Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour Pauline, bonjour Michel. Pour ce premier anniversaire d'Arrécovert, je voulais envoyer un petit coucou à Michel pour le remercier. Pour le remercier parce que ça fait dix ans qu'il personnellement m'inspire avec ses livres, ses DVD, son groupe, ses groupes de Facebook. Je suis dans le groupe From Plant to Die. Et parce qu'il est vraiment une grande inspiration pour tous les gens qui s'intéressent à la couleur naturelle. Au début, j'ai découvert qu'il devait lire des centaines et des milliers de pages de manuscrits pour comprendre les recettes anciennes, pour pouvoir les interpréter, pour pouvoir comprendre les mécanismes des couleurs, des mordants, etc. Je crois que grâce à lui, moi aussi, je me suis mise à lire énormément, énormément de manuscrits qu'on peut lire en ligne. C'est fantastique. Mais on a toujours besoin de Michel pour avoir le petit truc final, pour comprendre vraiment comment fonctionne la chimie des couleurs. Alors voilà, mon nom c'est Nathalie le Turc, je suis belge, j'habite dans les îles Canaries. Et pour ce premier anniversaire, je vous envoie des millions et des millions de bisous. À toi Pauline et puis à toi aussi Michel. Merci beaucoup. Bonjour Pauline, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Michel. C'est Emmanuel Brault à Languedia. Je suis au sud de Dinan, dans les Côtes d'Armoire en Bretagne. C'est un gros exercice parce que je déteste parler comme ça. Je suis très mal à l'air, mais je me lance. Merci pour ta générosité Michel et grâce à ton soutien que je me suis lancée en 2021 dans la plantation de 300 pieds de pastel sans connaître rien de cette plante. Je garde en tête de merveilleux souvenirs de cette première extraction de pigments. L'odeur d'abord au moment de la cueillette, puis lors de l'infusion. L'attente fébrile du reflet cuivré. Puis viennent les bulles et la couleur absolument merveilleuse. Donc merci pour ce moment hors du temps et pour ta passion contagieuse. C'est tout à fait réussi. Depuis, je savoure chaque stage au moment à apprendre à tes côtés. Et je te suis infiniment reconnaissante d'avoir été si généreux dans ta transmission. Voilà, merci Michel. Bonjour, je suis Anne, la fondatrice de la marque d'Aviat Intura Corsa. Et je me joins à cette belle initiative en l'honneur de Michel. Je le remercie tout particulièrement pour sa passion contagieuse, sa générosité dans le partage de connaissances, sa bienveillance pendant nos échanges et bien sûr, un petit clin d'œil à Charlotte. Donc merci à tous les deux pour leur accueil à chaque visite à l'Euf-Aouette. Ça a toujours été une très, très belle expérience. Merci. Bonjour, je suis Ito Barada, le vaisseau mère de Mothership, Tanger, New York. J'ai rencontré Michel Garcia il y a sept, six ans maintenant. Et je l'ai vu plusieurs fois à l'occasion d'atelier à Berkeley en Californie et à un colloque que nous avions co-organisé à Marrakech avec l'université, le musée Berbère, un colloque botanique autour des teintures naturelles. Et Michel a fait la route avec moi de Marrakech à Tanger avec un autre artiste, Mbarque Bouhchichi. Sur la route entre Marrakech et Tanger avec Michel Garcia, les conversations pendant les huit heures du trajet étaient autour de la fabrication de couleurs. Il était très attentif à ce qui pouvait venir directement du jardin, quelles étaient les choses dont on avait besoin de se débarrasser à chaque saison, les tailles, les plantes invasives, qu'est-ce qui était en abondance. On est très vite arrivé à l'idée que la ronce était quelque chose avec laquelle on pouvait commencer. Et puis, à mon grand étonnement, on est arrivé à 10 heures du soir complètement éreinté et Michel, avec sa lampe de poche, est allé directement cueillir des branches de ronce et des feuilles et s'est mis directement dans la cuisine de l'ancienne bergerie à Tanger pour pouvoir fabriquer des couleurs ce soir même. En partant, il m'a dit que mon atelier n'était pas assez bien équipé, qu'il fallait travailler entre la cuisine et le salon, ce n'était pas idéal. Il fallait que j'aie de l'équipement d'une meilleure qualité et en plus grande quantité. Et voilà, cinq ans plus tard, j'ai enfin construit un atelier digne de ce nom. On peut accueillir, on accueille déjà des ateliers l'été et des résidents. Et moi, j'espère vous accueillir de la communauté de Pauline autour d'Aréco Vert, vous accueillir à Tanger au Mothership pour continuer avec nous, d'explorer ses recherches autour des couleurs locales et de la fabrication de teintures et de pigments pour les artistes et réapprendre des choses qu'on a, des savoir-faire qui ont été perdus depuis longtemps. À bientôt, merci. Merci Michel, merci Pauline. Bonjour Michel, je profite de cette occasion que nous est donnée par le podcast Arréco Vert de pouvoir te témoigner toute ma reconnaissance. Ce podcast a démarré grâce à toi et mon parcours aussi a commencé grâce à toi. Donc un grand merci. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et on s'est vu la dernière fois le jour de ton anniversaire. Donc un petit clin d'œil supplémentaire. Et j'espère que nous aurons encore de nombreuses sessions d'échanges et pour moi encore beaucoup d'apprentissage et un chemin à faire auprès de toi. Et aussi un grand merci à Pauline qui est à l'origine de ce podcast génial et qui nous a tous donné la parole et qui va continuer. Bravo Pauline ! C'était Aurélia Wolfe de Hall. Bonjour, quelle bonne idée ce petit hommage à Michel Garcia. Alors c'est Sophie, Sophie de Verdelan. Moi j'habite à Lorient à trois quarts d'heure du Fouette. J'ai découvert Michel un peu par hasard. J'ai été très très impressionnée au départ. C'est pas facile, ça fourmit, ça fuse. Et quand on a encore un bébé de la teinture, c'est pas facile. Mais un jour en stage, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, t'inquiète pas, apprends les couleurs une par une. Et quand tu maîtrises bien une couleur, tu passes à la suivante. Et ça, ça vraiment, ça m'a bien aidée. Et là, ce que j'adore, c'est qu'il m'a... C'est que j'ai trouvé dans une vidéo qu'il avait faite, comment mieux fixer le camp pêche, avec le copiment du boulot, de l'écorce de boulot. Et bien, ça marche bien. Vraiment, moi j'adore. Donc voilà, le conseil, ça fait que comme je suis amateur, amatrice, ça avance pas bien vite, couleur après couleur. Mais je suis assez contente de ce que j'arrive à faire. Et ça, c'est grâce à Michel. Un petit témoignage de Cathy Lecoq, qui m'envoie un mail. Bonjour Pauline, je ne suis pas fan des enregistrements, pourtant je voudrais faire un petit témoignage pour Michel. Merci Michel, car à mon grand étonnement, il m'a répondu sur Messenger plusieurs fois quand j'avais des questions bien précises. On ne peut être que reconnaissante et admirative devant son travail et son humanité. PS, je suis vachement en retard quant à mes écoutes d'Arec au vert, mais bravo, quelle énergie. Merci Cathy. Je suis Anne Froger. Je bricole avec la teinture naturelle depuis des années et je m'intéresse aussi aux textiles du monde. Je suis basée à Sablé, dans le Vaucluse. Bonjour Michel. Je serais tentée de parler d'un acrobate des couleurs naturelles qui jongle avec les molécules des plantes et les éléments de la croûte terrestre et de leurs affinités avec les fibres naturelles. Pour toi Michel, ce n'est pas de la magie, mais bien de la chimie et de la botanique. Le procédé est donc démystifié. Ça ne veut pas dire que la teinture naturelle est dépourvue de poésie et de belles surprises, de rituels. Et tu nous offres aussi tes talents de conteur pour nous raconter des histoires traditionnelles. A ne pas manquer. J'ai commencé à jouer avec les chaudrons de teinture à 15 ans quand j'étais tisserande en herbe et ce n'est que bien plus tard que j'ai renoué avec la teinture végétale et retrouvé la voie de la nature grâce à l'horis. Michel, je te remercie infiniment pour l'extraordinaire jardin de l'horis. Les photos des débuts et le magnifique jardin remarquable d'aujourd'hui traduisent bien l'énorme travail, la dédication, la bonne sélection des plantes qui en font de ce jardin teintorial, pédagogique, une vraie vitrine. Et c'est la base. J'ai commencé par ton stage d'extraction de persicaires, de vos gines et de teinture à l'indigo en 2013, je crois. J'ai fait connaissance avec un homme passionné, expert, fougueux, blagueur et plein de peps contagieux. Au fil des stages à l'horis, tu nous as montré les techniques d'impression sur coton, sur soie et même tes inventions comme le fameux vaporisateur maison digne d'une technologie de pionnier. Mais quel débrouillard ! Après, tu as ton caractère et ça peut bouillonner. Quand une stagiaire dit que le stage était intéressant mais qu'elle ne refait pas de teinture ou une autre qui, malgré les efforts de prouver que la teinture à l'oignon n'est pas top, elle conclut qu'elle va continuer à enseigner la teinture avec des pleurs d'oignon. Bref, tu ronges ton frein. Mais pour ma part, j'apprécie ta générosité, ton sens du partage, ton approche imagée pour simplifier les processus complexes, ton dévouement à répondre à nos questions et mieux vaut les poser avant le stage tout de même. Enfin, tu as réussi à former des personnes compétentes et professionnelles en teinture naturelle. Tes élèves sont maintenant artisans, travaillent dans l'industrie, le cinéma, la mode, sont formateurs, engagés et promoteurs en France et bien au-delà. Chapeau ! Mon dernier stage sur la chimie des plantes en Bretagne en 2022 était programmé les premiers 2 et 3 novembre. Je me suis dit, c'est fidèle à la recette 1, 2, 3 de Michel. Sauf que le 1er novembre tombait sur la Toussaint et que tout était fermé au Fahoué. Pas de problème, Charlotte nous a concocté un superbe déjeuner bien chaud, ce qui montre encore la convivialité et l'hospitalité qui vont bien au-delà d'un stage technique. Encore merci Michel pour tout et bon vent à cette aventure qui est maintenant partagée par toute une communauté pour la porter plus loin encore. Bonjour Michel ! C'est Laura en direct d'Inde. Je profite donc de la belle initiative de Pauline pour te remercier chaleureusement d'avoir fait germer des graines d'idées dans ma tête, avoir été là et ouvert vraiment ton savoir, tes connaissances et avoir eu tes encouragements pour oser se lancer dans cette aventure. un grand merci, j'ai adoré passer ces stages avec toi et te voir en Inde aussi, c'était vraiment une très belle expérience. Donc voilà, je voulais te passer le coucou, passer le message et te dire un grand merci. Bonjour Pauline, bonjour à tous les auditeurs. Je suis Marjorie Salle, artiste plasticienne et coloriste de spectacle. La première fois que j'ai rencontré Michel Garcia, c'était sous la forme d'un petit pot de lac de garance posé sur la table du salon bleu pastel où l'on buvait le thé de Denise et Henri Lambert avec tout. J'étais alors étudiante en art plastique à l'université de Toulouse et mon mémoire de maîtrise avait pour sujet le rouge de garance entre pigments et colorants, pour résumer l'énoncé. Henri Lambert, bien sûr, n'a pas voulu me laisser emporter le petit pot de lac malgré mon insistance bien lourde, on va dire, mais a fini par me donner le contact du fameux Michel Garcia. C'était en 1997 et j'avais enfin trouvé quelqu'un avec qui échanger sur les couleurs naturelles, quelqu'un qui pratiquait et qui avait obtenu des résultats. Donc, s'en est suivie une correspondance littéraire parce que nous n'avions pas Internet à cette époque-là. nous avons échangé des lettres. Bien sûr, les lettres de Michel étaient truffées d'échantillons, de détails, d'images. C'était un vrai bonheur de recevoir son courrier et j'ai bien sûr conservé toutes ces lettres. J'espère que je les ai toutes et je voulais partager avec vous quelques lignes parce que je pense que vous auriez peut-être aimé recevoir ce type d'encouragement au moment où on a tous débuté. C'était donc une lettre qui m'a envoyé le 13 janvier 1998. Et voilà, je vous lis. Je m'aperçois que vous êtes nombreux et nombreuses à vous intéresser aux couleurs naturelles et que c'est probablement votre génération qui trouvera les modalités d'un renouveau dans ce domaine. Ou alors, le 2 novembre 1998, même si c'est utopique, je crois encore au petit artisanat qui est porté par une mode. En ce moment, les couleurs végétales sont en l'air du temps mais bien peu pratiques. Les premiers qui essaieront devraient pouvoir tenir le coup. donc voilà, ces petits estrés où je pense qu'ils auraient pu s'adresser à pas mal d'entre nous. Donc, cher Michel, les événements de ces dernières années t'ont donné raison. On peut dire que la couleur naturelle et la teinture végétale ont pris bien de l'ampleur, sont prises maintenant en considération avec beaucoup plus de sérieux. Et je voulais personnellement te remercier pour avoir été présent au moment clé de ma vie chromatique par tes conseils, tes encouragements, ta bienveillance et ta magistrale générosité. Et surtout, surtout, tu m'as donné une éthique et un respect pour mon travail. Et cela n'a pas de prix, cher Michel. Je te remercie encore et encore et encore. Bonjour à tous, je m'appelle Martine Fioporchet. Je suis une illustre inconnue à vos oreilles. Je viens de Suisse, Suisse romande. J'habite près de Lausanne. Et j'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin aussi où je peux cultiver quelques plantes pectoriales. J'ai fondé ma marque Créatine il y a bien quelques années. C'est la conjonction de Création et de Martine. Créatine avec un trait d'union pas très original. Cependant, c'est quand même le nom d'une petite molécule qui permet, qui donne de l'énergie dans les muscles. Et c'est à l'époque où je menais en parallèle une petite activité dans le textile, création d'accessoires et ma carrière scientifique. D'où ce nom un peu, voilà, un petit peu, un petit peu comme ça, entre deux mondes. Personnellement, j'ai découvert la teinture végétale en Angleterre où j'ai habité quelques années. Je me suis formée là-bas. Et là-bas, on ne parle pas du tout l'anglais. On ne parle pas du tout le français, pardon. Un peu le contraire. On ne parle pas du tout le français. Donc, M. Michel Garcia, je dois vous dire que vous êtes un peu inconnu en Angleterre, à part quelques gens bien renseignés. Mais dans le commun des mortels, on parle assez peu de vous. et ils ont d'autres stars de la teinture, ils ont d'autres maîtres teinturiers anglophones qui sont très réputés et très reconnus. Et c'est seulement en revenant en Suisse en 2019 que j'ai commencé à chercher un peu des références, des écoles, des formations où je pouvais trouver des ressources. Et systématiquement, je retombais sur votre nom, Michel Garcia. Par-ci, Michel Garcia, par-là. Enfin, Michel Garcia, un peu partout. Et je me suis dit, c'est vraiment cette personne. Alors, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous faites et ce que vous avez fait, ce que vous faites encore pour mettre en commun des connaissances de botanique, de physique, de chimie, historique, artistique. Enfin, je pense que c'est une grande intelligence d'arriver à relier tous ces paramètres et toutes ces connaissances. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses, mais il y a peu de gens qui savent en parler et comme ça aussi, qui peuvent l'expliquer de manière assez vulgarisée. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Et je voulais vous remercier pour ça et vous dire que si vous venez en Suisse, n'hésitez pas. Il y a quand même quelques personnes qui pratiquent la teinture végétale dans la partie romande. alors après, il y a aussi des gens qui pratiquent dans la partie suisse-allemande, mais c'est peut-être encore un petit peu plus compliqué pour vous, même pour moi. Donc, voilà, je pense que vous serez le bienvenu. Merci, merci aussi à Pauline et puis, je vous souhaite des belles années remplies de couleurs. Peut-être que je viendrai une fois faire une formation dans votre bel beau coin au nord de la France. en tout cas, je l'espère. Merci beaucoup et puis, tout le bon à tout le monde. Au revoir. Coucou Michel, c'est Laura, le chant des couleurs. Voilà, je profite que Pauline nous tente son micro pour te remercier. Tout d'abord, de nous avoir transmis ta passion à Amandine et moi à un moment difficile de nos vies. Tu as vraiment donné beaucoup de sens à notre vie professionnelle. Je te remercie aussi d'avoir tracé un chemin qui est parfois au prix de durs sacrifices parce que, comme tous les pionniers, ce n'est pas évident de ramasser les pots cassés. Grâce à toi, j'ai compris qu'il valait mieux comprendre plutôt qu'apprendre quelque chose bêtement. C'est vraiment des choses qu'on retient. Quand on entend ton histoire dans le podcast de Pauline, on se dit que vraiment tu as un parcours incroyable. Bravo et merci du fond du cœur d'avoir fait tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. J'ai beau réfléchir, je n'ai pas une anecdote particulière qui me vient, mais quand je pense à toi, je pense à des souvenirs de ta générosité, de ton grand humour parce que tu es très drôle et surtout de ta répartie incroyable. Voilà. Merci beaucoup Michel et pour finir, je dirais qu'on se lasse de tout excepté d'apprendre. Et ça, c'est toi qui nous l'a dit. Merci. Bonjour Michel, c'est Sylvie Carboné. J'étais dans les Hautes-Alpes à l'époque où j'ai suivi testage à Loris et je suis maintenant dans les Alpes de Haute-Provence où j'ai acheté une maison et où j'ai le projet d'aménager un atelier de teinture. Je garde un très bon souvenir de testage et des forums de la teinture végétale à Loris qui avaient pu avoir lieu quand tu y étais encore. et je te suis très reconnaissante de m'avoir donné des bases solides pour la pratique de la teinture et pour tes précieux conseils. À bientôt peut-être. J'espère pouvoir venir te voir un jour en Bretagne. Bise. Bonjour Michel, j'ai été ravie de participer à un de tes stages. Je me sers des connaissances acquises pour mes recherches sur la teinture végétale de la paille de seigle. Donc merci, je te remets un grand merci pour tous tes conseils et le partage de tes connaissances. Voilà, c'était Stéphanie de l'atelier LASTO. Au revoir. Bonjour Michel, c'est Yasmine de Paris. Comme tous aujourd'hui, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait, comment tu as œuvré pour la couleur. Et puis, je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire dans l'avenir. À très bientôt, Michel, je t'embrasse fort. Bonjour Michel, cela fait très longtemps que l'on se connaît. On ne se voit pas souvent car on est trop éloigné. Devine qui suis-je ? Premier indice, un voyage en quatre ailes avec des casseroles que l'on a perdues en sortant d'un stage. On avait bien rigolé. Deuxième indice, mon fils Nils, il fait des couleurs avec moi maintenant. Troisième indice, je t'avais offert un tableau textile. Je pense que tu as deviné, je suis Valérie Métra et je te souhaite un bon anniversaire et je te remercie également pour tout ce que tu m'as appris. Eh bien, à très bientôt. Gros bisous. Bonjour Michel, un jour d'octobre 2015, j'ai assisté à une expérience extraordinaire. A Loris, avec un groupe de personnes, on t'a suivi jusqu'à un jardin. Là, on a extrait du sol des racines de garance. Toujours dans ce jardin, tu nous as fait la démonstration pour récupérer le colorant de la garance. Et tu nous as expliqué que l'on pouvait faire un jus de teinture pour teinter des textiles, faire des pigments pour de la peinture. J'ai découvert un monde nouveau et très enthousiasmant. J'ai voulu en savoir plus, aussi j'ai suivi un stage avec toi sur les plantes des pigments dans les beaux-arts. Tu nous as montré ta grande cuve à Indigo et pour que ce soit bien concret, tu as teinté un t-shirt. Ce t-shirt Indigo, tu l'as généreusement donné à ma fille Toscane qui m'a accompagnée à ce stage. J'ai poursuivi mon apprentissage avec un stage initiation teinture végétale et un stage en 2022 avec Marie Marquet. Quand j'ai découvert par hasard le podcast de Pauline avec tes interviews, j'ai été extrêmement heureuse, émue, à nouveau enthousiaste. Tu nous donnes la possibilité de profiter de tes connaissances. Depuis, j'apprends à feutrer la laine, entre autres, la laine des brebis de mon frère. Je fais des expériences teintures sur la laine avec les plantes de la piste qui mène au trop court. Et, aussi avec une petite cuve à Indigo que j'ai montée selon tes conseils. Tes interviews, du podcast et de toutes les autres personnes qui t'ont suivi sont un soutien, un accompagnement, un encouragement à poursuivre, à créer un monde. Faire partie de cette communauté me ravit. Un très grand merci, Michel. Un grand merci à Pauline aussi. Je suis Anne et j'habite un petit village des Corbières dans l'Aude. Et un bon anniversaire et longue vie au podcast Art Écovert. Bonjour, je suis Beste Bonnard, teinturière, formatrice et autrice qui continue à cultiver ses plantes teinturiales dans la ferme des mille couleurs. J'ai commencé mon aventure autodidacte et en anglais, avec les livres en anglais. Puis, j'ai découvert le DVD de Michel Garcia. Et Michel, qui a concentré sa vie au développement de la teinture, renouvelant les recettes pour le rendre plus pratique écologique écologique et accessible à tout. Il n'est pas seulement un grand maître de technique, c'est aussi son côté humain, son grand cœur qui le rend unique dans le monde de teinture naturelle. Grâce à lui, ses DVD, sa formation, son amitié, que je trouve la motivation de continuer d'être teinturière. Il partage toujours ses découvertes avec l'enthousiasme. Il m'envoie des stagiaires en disant, vous avez des chances à avoir besté dans votre coin. Profitez de cette formation. Il faut avoir un très grand cœur pour dire ça. C'est un honneur d'être encouragé par mon maître. Même, j'aime Pierre le strobilante, il a partagé généreusement avec moi. Effectivement, un de ses grands cadeaux, c'est de ce podcast en coffre. Un grand merci pour nous avoir donné l'envie des couleurs naturelles pour ce podcast unique consacré à la teinture naturelle. Vivement que cela continue des années pour ressourcer notre grande famille de la teinture naturelle. Merci Pauline pour ton travail, ton excellent travail. Vivement à récovère. Bonjour, c'est Isabelle Munoz, l'habillant en rose à Angers dans le Maine-et-Loire. Donc, Michel, merci. Michel, c'est la première personne à qui j'ai pitché mon besoin en formation dans la teinture végétale et à qui j'ai proposé, expliqué, décortiqué les valeurs qui soutiennent ma démarche. Après, ça a été des formations collectives avec lui sur l'impression textile, sur l'indigo en cuve XXL, la couleur sur les fibres végétales principalement aussi. Et puis après, j'ai pu faire des formations individuelles avec lui pour imaginer un changement d'échelle de l'atelier, pour fabriquer mes extraits de plantes. Puis, grâce à lui, décider que non, je ferai avec les plantes directement, pas la peine de faire des extraits. Ça suffira et ça sera très bien. Et puis ensuite, évidemment, Michel, c'est sur le long terme, des conseils, des échanges, parfois des appels d'urgence, une fois où j'avais mon atelier contaminé par du fer, donc il m'a conseillé à ce moment-là. Et puis, de manière continue, des conseils sur les réseaux sociaux qui sont toujours très pertinents, très intéressants. Donc, pour tout ça, Michel, merci beaucoup et belle continuation dans ces sujets et dans tous les autres qui t'animent. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Adeline, je suis basée dans la Drôme. J'ai créé Demoiselles Absolues, une société de design spécialisée dans la teinture végétale sur l'un français. Je n'ai pas la chance de vous connaître, monsieur Garcia, mais j'apprends à vous découvrir à travers tous les témoignages des acteurs de cette branche passionnante. Voilà, j'ai acheté vos livres, j'ai lu les préfaces que vous consacrez aux autres et très consciencieusement, j'applique vos recettes dans mon atelier. Mais j'ai quand même une petite question pour aujourd'hui qui me revient souvent. Faut-il voir dans toute cette complexité une épreuve d'introspection pour celui qui la pratique ? Voilà, je vous souhaite une belle journée en espérant vous rencontrer très prochainement. C'est là que je viens de jaune, c'est simplement l'adjectif jaune en latin, le mot jaune en latin venant du résident et qui a été choisi en compagnie de mon professeur de couleur, Michel Garcia, autour d'une pizza à l'aurice et ça, je suis certaine de la faire écho. Et infiniment, je le remercie pour son accueil qui a été très léger parce que j'avais 26 ans et puis je suis retournée un peu chaque année régulièrement jusqu'à le 30 ans à couleur garance pour petit à petit lui demander de m'apprendre l'extraction d'équipements. Michel est un humaniste passionné, c'est un autodidacte qui est capable de faire les ponts entre les disciplines, de condenser, de faciliter la transmission, de faciliter les recettes pour la transmission et il a ce... c'est vraiment son don, c'est amener les autres à être dans leur propre recherche et les soutenir. Donc, s'il n'est pas là aujourd'hui, il est peut-être qu'il m'écoutera. Donc, merci à vous dire. J'avais envie de le remercier sincèrement. Bonjour Michel, à mon tour de livrer une anecdote sur notre rencontre, un soir de formation en décembre 2022 au Fawet où tu as accepté gentiment d'enregistrer un épisode de podcast avec moi. J'ai tout simplement oublié d'allumer mon micro, donc tous les auditeurs peuvent s'en rendre compte dans l'épisode 1. Premier dilemme, on va dire, du podcast, publier cet épisode qui captait un instant important et un moment d'émotion ou réenregistrer un épisode et avoir un peu moins de spontanéité. J'ai choisi de laisser cet épisode. La marge de progrès technique ne pouvait être que plus importante. Merci Michel d'avoir accepté de démarrer ce podcast. Aujourd'hui, on en est à 65 épisodes avec invités. J'ai rencontré beaucoup de monde depuis un an et je m'évertue vraiment à mettre en avant les acteurs de la couleur végétale. Je reste sur cette lancée de fédérer et démocratiser autour de la couleur végétale de la graine à la couleur finale. Ces mots n'ont pas changé depuis le lancement du podcast. Merci Michel pour ce premier épisode. Et dans les 80% dans les épisodes que j'enregistre avec les invités, beaucoup ont mentionné ta participation ou le fait que tu étais à l'origine d'un déclic. Je pense qu'il est important de remercier ces personnes ressources dont tu fais partie, qu'on a la chance d'avoir en France et qui font la singularité de cette filière. J'y crois énormément et je vais mettre encore, au moins pendant une année, cette énergie au service de cette filière. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ont envie de rejoindre le mouvement, de venir sur le Patreon à Récovert. On commence à organiser des discussions, des échanges pour essayer de se mutualiser, d'échanger pour que le podcast à Récovert ne soit pas qu'un podcast. Merci à tous. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram à Récovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada